Aloha, belle âme d'amour, hello, hello ! J'avais envie de créer cette petite fenêtre temporelle pour prendre un moment ensemble. J'avais envie de te partager, de te parler, de parler ensemble sur le sujet du fait que certaines âmes de la tribu peuvent se sentir en ce moment bousculées. Et je l'appelle vraiment la bousculade énergétique due à l'accélération des temps. Depuis la mi-août, il y a certains d'entre nous qui sentent vraiment des grosses, grosses, grosses accélérations. Certains ont vraiment reçu des grosses trames comme des gros blocs de nouveaux plans de vie. Et certains, ça va être purement professionnel. D'autres, ça va être niveau relationnel, niveau lieu de vie. Pour certains, c'est la totale, c'est le tout-en-un. Et donc, j'observe qu'il y a vraiment beaucoup d'âmes comme ça qui sont redirigées dans des nouvelles réalités. Et pour certains d'entre nous, il y a des infos qui tombent, il y a des connaissances qui se reconnaissent. Vous savez, ce genre d'informations que quand elles croisent ton ciel intérieur, qu'elles croisent la fibre de ton cœur, c'est reconnu, il y a un alignement, il y a un déjà-vu, il y a un « Ah, ok, c'est ça qui se passe, je marche dans cette ligne temporelle-là ». Et donc, il peut y avoir une sensation vraiment d'accélération, mais de ouf. Et en même temps, il y a énormément de belles âmes qui me témoignent et qui témoignent en général d'avoir cette sensation de dormir beaucoup, d'être très fatiguée, de ne pas sentir beaucoup d'appels à de grandes actions, etc. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est dans ces moments-là en fait que sans humainement en être pleinement conscients, nos êtres sont en train de façonner les couloirs temps et les prochaines lignes et les matrices de réalité qui nous attendent au tournant de gros moments comme ça. Donc, il y a des personnes qui peuvent se réveiller un matin et une belle âme se dit, « Mais waouh, il y a le Canada qui m'appelle et youpla boum, c'est parti, il y a tout qui s'allume » ou que sais-je comme grand virage d'évolution. Alors, quand je dis évolution, un nouveau terrain de joie, un nouveau tunnel de déploiement de notre joie et de notre pleine floraison. Mais voilà, quelque chose, il y a deux choses que j'ai envie de nous proposer, de proposer ce regard. C'est d'une part de bien veiller à s'offrir la qualité du luxe du moment présent, toute la lumière d'amour du moment présent parce que parfois, quand on reçoit des grosses bombes d'amour comme ça, d'informations, de lignes de futur, eh bien, de ne pas tomber dans le piège, de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, de quitter la beauté d'aujourd'hui en se faisant croire à un futur plus lumineux, à une réalité soi-disant où tout va être différent. Je ne suis pas en train de dire que les choses ne vont pas l'être, ne vont pas s'expanser, mais la tête est bien rusée, en fait, pour nous faire croire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. et souvent, en fait, ça va de pair, belle âme, avec l'énergie, en fait, de prendre quelque part, d'attendre, quand je dis prendre, j'entends par là, d'attendre de la vie un certain levier d'autorisation de bien-être intérieur. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, c'est au plus on s'autorise à ressentir et à laisser vraiment spiraler à l'intérieur de soi des sensations de bien-être, des sensations d'autorisation dans le moment présent d'être celui et celle qu'on veut être et plus on ouvre des fenêtres, des plans, des portes, des grandes palissades de mondes différents qui goûtent alors notre musique intérieure. Et donc, c'est important de ne pas tomber dans ce piège mental, de cette illusion mentale qui raconte que dans un autre endroit, dans une bulle d'un demain qui quelque part n'existe pas encore, là je dis ça avec des pincettes, parce qu'évidemment, enfin voilà, dans le multivers, tout existe, mais juste de bien se souvenir chacun en soi que le monde émane bien de l'intérieur vers l'extérieur et ça, c'est tellement important. Donc ça, c'est la première chose que je nous invite dans cette vidéo et de vraiment sentir, tiens, cette vision, ces informations, cette texture qui se solidifie, qui prend corps, qui est en train de s'implanter dans le sol de ta réalité, de nos réalités, et bien qu'est-ce qu'elle vient éveiller comme facette de ton diamant ? Et de voir que ce soit une destination, une profession, une relation, un lieu de vie, peu importe, c'est toujours l'invitation à étinceler le joyau de ton cœur. Et il est plus joyeux de ne pas tomber dans la dépendance de cet extérieur pour illuminer cette facette de ton cœur, du joyau de ton cœur. Et donc ça, ça me semble un rappel super important pour les temps actuels. Vraiment super, super, super important. de respirer ça, de regarder, tiens, qu'est-ce que ça goûte en moi de revenir en soi ? Et donc, naturellement, il en découle la joie du moment présent. C'est-à-dire que le challenge, alors, j'ai un grand sourire au-dedans parce que ça me dit challenge slash gros bénéfice, gros cadeau au quotidien. Le challenge, ça va être de continuer d'être dans le moment présent, de continuer dans le réel. Et le gros cadeau, c'est dans cette, je vais dire, muabilité. Eh bien, il y a la saveur de chaque cadeau qui est là. Et tu vois, il y a un réel bascule entre l'énergie de se rendre dans une nouvelle vie pour devenir, acquérir et donc prendre, de se nourrir du dehors, pardon, du dehors, du dehors au-dedans. Et donc, de ne pas oublier que partout où on va, avec n'importe qui où on est, dans n'importe quelle situation, eh bien, on est là pour, on y est pour être des soleils. Et donc, dans cette émanation du dedans, de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien, il y a tout qui s'ouvre et qui ne dépend plus la joie intérieure, elle ne va plus dépendre d'être demain, elle ne va plus dépendre d'avec qui, elle ne va plus dépendre de cet extérieur parce qu'elle aurait été pleinement, pleinement, pleinement ouverte dans le joyau du cœur. Voilà. Je voulais partager ces quelques mots, t'inviter à prendre ce temps pour respirer le sacré au cœur du vivant, au cœur de ta vie. Et vraiment dans, je vais le rappeler de plus en plus avec cette nouvelle vague de vidéos qui me tient à cœur dans Alliance Océan, le sacré au cœur du vivant. Mais de se dire, ok, maintenant que je me souviens de tout ça, maintenant que je me souviens d'être cet être, cette âme lumineuse dans un corps de chair, eh bien, qu'est-ce que je fais spiraler ? Qu'est-ce que je sème ? Comment j'aime ? Comment je me permets d'aimer, d'être aimée et d'harmoniser tout ça pleinement ? Voilà. Ti-yanga-unga-la-wanga ele-we-ke Na-u-na-wanga-la-yanga Tama-u-na-na-ka-we-ke-ne-ke Yin-na-ho Yin-na-ho Grand, grand, grand hug de lumière, de mon âme, de mon être à la vôtre. Prenez soin de vous, prenez soin de vous dans ces temps d'accélération, des grands moments de coucounage, d'écoute et de bel équilibrage, de bel équilibre entre cette fameuse énergie que ma volonté soit faite et que la volonté de l'univers soit faite pour vraiment venir fusionner les deux en conscience qu'on est ce bout d'étincelle, qu'on est ce bout d'amour, d'étoile dans un corps physique, dans une vie humaine et de marcher ce souvenir du plus que l'on peut, du mieux que l'on peut à notre rythme, à nous, vraiment dans un rythme, une symphonie unique dont notre seul discernement est à l'intérieur de nous et qui nous appartient à nous seuls. Tu es le plus grand maître de l'écoute, de ton rythme intérieur, de la connaissance de toutes tes directions et de tous tes futurs et tout commence dans cet instant à partir d'ici. Voilà, belle âme. Belle respiration en toi, beau déploiement et merci de rayonner. Aloha !